Alors comme je te le disais dans la vidéo précédente, il nous reste un point à éclaircir. Il s'agit de la longueur d'onde. Quel est ce lambda dans nos formules ? Car dans ce cas précis, on a plusieurs lambdas. Il y a d'abord la longueur d'onde dans le milieu A, on va l'appeler lambda A, et ici notre milieu A, on avait dit que c'était l'air. Mais notre onde lumineuse, une fois qu'elle arrive dans le milieu B, l'huile ici, eh bien elle aura une autre longueur d'onde, on va l'appeler lambda B. En effet, lambda B sera différent de lambda A, car dans ce deuxième milieu, la vitesse de la lumière est différente. Et cette longueur d'onde sera peut-être encore différente dans le troisième milieu. Bon, en fait, on ne va pas se soucier ici de la longueur d'onde dans ce troisième milieu, car on ne regarde pas la lumière qui traverse ce milieu. On s'intéresse uniquement à ce que voit l'œil placé de ce côté. Mais alors quelle longueur d'onde vais-je utiliser dans ces deux formules ? Est-ce que je vais utiliser la longueur d'onde dans le premier milieu, le milieu A, l'air, ou la longueur d'onde dans l'huile ? Eh bien, je vais utiliser la longueur d'onde dans l'huile. Dans le cas des interférences par une couche mince, on utilise toujours la longueur d'onde dans le milieu de la couche mince. Et pourquoi ça ? Tout simplement parce que la différence de marche s'est faite dans le deuxième milieu. Comme c'est la distance parcourue par la deuxième onde dans le deuxième milieu qui fait la différence, eh bien on va prendre la longueur d'onde dans ce deuxième milieu. Regarde, je te rappelle, la première onde est réfléchie ici et la deuxième est réfléchie là, puis ressort au même endroit que la première onde. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est lorsque cette deuxième onde ressort, à quel endroit du cycle se trouve-t-elle ? Imaginons que la première onde se trouve à cet endroit-là du cycle, en ce point-là. Si la deuxième onde se trouve à cet endroit-ci du cycle, lorsqu'elle ressort au même point, eh bien on aura une interférence constructive. Mais si lorsqu'elle ressort, elle se trouve en cet endroit-là du cycle, qui est à 180 degrés pi radian de l'endroit où se trouve la première onde, alors on aurait une interférence destructive. Donc on veut savoir à quel point ce cycle a avancé le temps que l'onde traverse la couche mince et remonte. C'est pour cette raison que la longueur d'onde qui nous intéresse, c'est celle de la lumière dans la couche mince. Alors malheureusement, souvent cette longueur d'onde n'est pas indiquée. La plupart du temps, on va te donner la longueur d'onde dans l'air ou dans le milieu A, quel qu'il soit. Alors il va falloir déterminer la longueur d'onde dans le milieu B à partir de la longueur d'onde dans le milieu A. Je vais te montrer tout ça, tu verras, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de se rappeler d'un point important, c'est que la fréquence de l'onde ne change pas. La fréquence de l'onde lumineuse dans le milieu A sera identique à la fréquence de l'onde lumineuse dans le milieu B. Car ce qui détermine la fréquence, c'est la source de l'onde lumineuse. La source peut être le soleil ou un laser. Quoi qu'il en soit, c'est ça qui détermine la fréquence de ce rayon lumineux. Et elle reste toujours la même que l'onde soit réfractée ou réfléchie. Je te conseille de retenir ce point-là, car tu verras souvent, ça t'aidera face à certaines impasses dans les exercices d'optique. Regarde ici comment ça va nous aider. On sait que la vitesse de propagation d'une onde est égale au produit de la longueur d'onde et de la fréquence. Donc la fréquence est égale à la vitesse de l'onde divisé par la longueur d'onde. Donc dans notre cas, on peut écrire que la fréquence est égale à la vitesse dans le milieu A divisé par la longueur d'onde dans le milieu A. Mais elle est aussi égale à la vitesse dans le milieu B divisé par la longueur d'onde dans le milieu B, car la fréquence est la même dans tous les milieux pour une même source lumineuse. Maintenant, il me reste à isoler lambda B. On multiplie des deux côtés par lambda B et lambda A, et on divise par VA. On obtient ainsi que lambda B est égale à VB sur VA multiplié par lambda A. Donc si tu es à la vitesse de la lumière dans chaque milieu, l'application numérique est très simple, et tu pourras déterminer la longueur d'onde dans la couche mince sans aucune difficulté. Et puis ensuite, il suffit d'utiliser cette valeur dans ses formules. Mais maintenant, imagine qu'on ne te donne pas la vitesse dans chaque milieu. Alors c'est sûr, la vitesse de la lumière dans l'air, tout le monde la connaît, et surtout tu peux la trouver facilement sur Internet ou dans les livres. Mais la vitesse de la lumière dans l'huile, ça, ce n'est pas toujours facile à trouver. Et bien parfois, on te donnera l'indice de réfraction de chaque milieu. Imagine que tu es Na et Nb au lieu de Va et Vb. Comment calculer ce lambda B ? Ici, il faut se souvenir que l'indice de réfraction d'un milieu, N, alors attention, le N ici que j'utilise pour l'indice de réfraction, ce n'est pas le même N que pour les entiers dans la formule. Et d'ailleurs, pour que ce soit plus clair, on va remplacer la lettre utilisée pour les entiers dans ces deux formules par K. Donc je disais, l'indice de réfraction d'un milieu, que l'on note N, est égal à la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu. Alors je te rappelle, la vitesse de la lumière dans le vide, donc que l'on note C, comme célérité, vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On peut donc exprimer la vitesse en fonction de l'indice de réfraction et appliquer cette formule au milieu A. On a donc que Va est égal à C divisé par Na. Mais on peut écrire la même formule pour le milieu B. Donc Vb est égal à C divisé par Nb. Bien maintenant, je peux remplacer Va et Vb dans cette formule par leurs deux expressions. Qu'est-ce que ça nous donne ? On va pouvoir écrire lambda B est égal à C divisé par Nb, le tout divisé par C divisé par Na. Et tout ceci en facteur de lambda A. Je vais pouvoir simplifier un peu ce facteur. On a les C qui se simplifient. Il nous reste donc 1 sur Nb divisé par 1 sur Na, ce qui correspond à Na sur Nb, le tout fois la longueur d'onde dans le milieu A. Et voilà, on a obtenu une autre expression pour déterminer la longueur d'onde dans la couche mince. Soit tu as la vitesse de la lumière dans les deux milieux, tu prends le rapport des deux vitesses, vitesse dans l'huile divisé par vitesse dans l'air, et tu multiplies par la longueur d'onde dans l'air. Ou bien tu as les indices de réfraction des deux milieux, et tu fais la même chose, mais en prenant le rapport des indices de réfraction, indice de l'air divisé par indice de l'huile, le tout multiplié par la longueur d'onde dans l'air. Ok, je suis d'accord, ça peut paraître beaucoup à retenir, mais ne t'inquiète pas. Voici un moyen, les mots techniques que j'utilise pour ne pas me tromper. Je pars de cette formule, V égale lambda fois F. Je sais qu'en passant de l'air à l'huile, la lumière va ralentir. Et je sais que la fréquence ne change pas. Donc si la lumière ralentit, la longueur d'onde va diminuer. Donc je sais que le facteur par lequel je dois multiplier lambda A va être plus petit que 1, pour obtenir un lambda B plus petit que lambda A. Donc si je fais le rapport des indices de réfraction, je vais diviser l'indice le plus petit par l'indice le plus grand. Et si je fais le rapport des vitesses de propagation, je vais diviser la plus petite vitesse par la plus grande vitesse. Attention, tu peux aussi rencontrer des cas où la lumière ne ralentit pas. On pourrait avoir autre chose que l'air, comme milieu A. Et alors la lumière pourrait aller plus vite dans l'huile que dans le milieu A. Dans ce cas, il faudrait veiller à ce que le rapport par lequel on multiplie lambda A soit plus grand que A. Bon, si tu as un doute, tu peux aussi simplement essayer de refaire cette démonstration en partant de cette propriété essentielle, à savoir que la fréquence d'une onde lumineuse reste constante, peu importe le milieu qu'elle traverse. En résumé, il y a trois points à connaître pour l'analyse des interférences par une couche mince. Premièrement, voici les conditions qui te permettent de déterminer s'il s'agit d'interférences constructives ou d'interférences destructives. Deuxièmement, il faut vérifier si l'onde 2 est en phase ou en opposition de phase par rapport à l'onde 1. Troisièmement, il faut se rappeler que la longueur d'onde utilisée dans ces conditions est celle de l'onde dans la couche mince, que l'on peut calculer à l'aide de ces expressions. Alors on peut aussi essayer de tout rassembler ça dans une formule générale. On peut écrire que l'on a des interférences constructives si 2L est égal à 1 entier fois la longueur d'onde dans la couche mince, c'est-à-dire VB sur VA fois lambda A. Mais si au lieu des vitesses de propagation, tu as les indices de réfraction, la formule s'écrirait 1 entier fois NA sur NB fois lambda A. Et on peut aussi écrire la formule générale pour les interférences destructives. La condition pour les interférences destructives est 2L égale à 1,5 entier, donc K plus 1,5, fois la longueur d'onde dans la couche mince, donc encore une fois, VB sur VA fois lambda A. Ou NA sur NB fois lambda A. Alors le dernier point qu'il reste à préciser sur ce résumé, c'est que si les ondes sont en opposition de phase, ces deux conditions sont inversées. celles-ci donneraient les interférences constructives et celles-là les interférences destructives. Ces formules restent quand même un peu impressionnantes, mais si le milieu A est l'air, la formule va un petit peu se simplifier quand même, car l'indice de réfraction de l'air est égal à 1. Donc on a cette partie-là avec les indices de réfraction qui va apparaître de façon un peu plus simple. Et puis dans ces formules, je rappelle que K est un entier, il peut valoir 0, 1, 2, 3, etc. Et oui, ça fonctionne aussi avec K égale 0, car cela correspond à une couche d'épaisseur nulle. Mais on pourrait se dire, mais attends, ça veut dire qu'il n'y a pas de couche mince. En fait, si, c'est ce qu'on appellerait une épaisseur infiniment mince. En gros, si l'épaisseur est très petite par rapport à la longueur d'onde de la lumière, on peut la considérer comme égale à 0. C'est ce qui est utilisé pour les revêtements anti-reflets. Ils sont si fins par rapport à la longueur d'onde de la lumière que quasiment toute la lumière réfléchie forme des interférences destructives. Car dans ce cas, on a une opposition de phase et l'égalité avec les entiers donne des points d'interférence destructives. Et voilà, maintenant, tu as toutes les clés pour aborder les problèmes d'interférence par une couche mince.